Colibacile, avant d'être un feuilleton, c'est d'abord une histoire, une histoire écrite. Enfin, quand je dis écrite, c'est sur un papier avec du crayon. Euh, enfin, sur du papier avec un crayon, je veux dire. Écrit comme un cochon, oui, c'est vrai, oui, et dans tous les sens. Une page à l'endroit, une page à l'envers. Un peu comme le tricot. Non, le principe, si je me souviens bien, c'était d'écrire une page sur deux dans le cahier pour laisser la place pour les reprises et les corrections. Et arriver au bout du cahier, ben, on reprend dans l'autre sens. Et donc à l'envers. Enfin, de toute façon, c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête, alors c'est pareil. La première écriture, ça remonte à la fin des années 90. Et l'histoire a été constamment modifiée et réécrite jusqu'au début des années 2000. Dans l'espoir de la rendre meilleure, ou en tout cas moins mauvaise. Enfin. Alors au bout d'un moment, ben, j'ai renoncé et je l'ai finalisé comme ça, en forme de roman. Oui, oui, un vrai roman, oui, qu'on peut acheter chez Lulu. Lulu.com, sous le titre « Éponyme ou la vie secrète de Colibacile ». Ah, pourquoi éponyme ? Simplement parce que parler d'un roman éponyme qui s'appellerait vraiment éponyme, je trouvais ça rigolo. Et quand je trouve un truc rigolo, en général, je le fais. Alors le roman existe en plusieurs formats, avec ou sans illustration, et même en version gratuite numérique. C'est d'ailleurs celle qui marche le mieux, la version gratuite. On va savoir pourquoi. Non, je suis pas trop commerçant, non. Après la publication du roman, Colibacile se développe sur le web à partir de 2002. D'abord sous la forme d'un site, reprenant le texte du roman, avec des illustrations en plus. Pour te dire que ça date pas d'hier, c'était optimisé pour le navigateur Chimera, et testé sous Explorer 522. Bon, c'est daté de 2003. Et c'est plus en ligne. Non, de toute façon, j'en avais fait que trois chapitres, c'était trop galère à faire. Après, il y a eu un blog, vers 2005, qui existe plus non plus, mais qui m'a donné l'idée de créer une web série. Avec le texte du roman, toujours, à la base, mais en ajoutant une distribution, avec de vrais acteurs pour chaque personnage. Et des génériques animés. Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, ouais, on s'emmerdait pas avec la distribution, hein. Du boulage, t'as vu ? Alors du coup, l'histoire a encore changé de nom, mais toujours avec son sous-titre, La vie secrète de Colibacile. Oui, ça non plus, c'est plus en ligne. Je me souviens même plus si ça y a été un jour ou l'autre, d'ailleurs. Bon, enfin, il y avait un gros boulot dessus, hein. Ouais, les chapitres étaient regroupés en épisodes, chacun avec son générique, son casting en vidéo. Il y avait même des teasers pour chacun des personnages principaux. Alors forcément, à un moment ou à un autre, ça devait mal tourner. Il y a eu d'abord un feuilleton audio, la breluche dorée. Ça m'avait bien plu de faire ça. Et quand ça a été fini, j'ai cherché une idée pour en faire un autre. Et forcément, je suis retombé sur Colibacile. J'ai repris le texte du roman et je l'ai adapté complètement pour la radio. J'ai tout réécrit sur Celtics. C'est un outil très pratique pour formater des scénarios, que ce soit des scénarios de film ou de pièces radiophoniques. J'ai relancé un casting et c'était reparti pour une nouvelle aventure. 17 épisodes, répartis sur deux saisons, diffusés sur l'inaudible entre octobre 2013 et avril 2015. Et ça, c'est toujours dispo en ligne. Et aussi une version vidéo sur le tube. Hmm, unknown code access denied. Bon, ben, c'est pas encore ça. J'ai même créé un site dédié. Le Colibacite, il s'appelle. Où on retrouve tous les épisodes audio et les vidéos du tube, la playlist des musiques originales, le casting et quelques bonus. Voilà, c'est tout. Et je vais te dire, pour une couillonnade torchée sans réfléchir, c'est déjà pas mal, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada